Et Tuvilliers, qui est patron de la pêche, va voir les marins pêcheurs le jour à Boulogues-sur-Mer, mais ils sont dingues les maîtres. Il dit pêcher des poissons panés, c'est ce que les gosses préfèrent. On va dans le mur. On va retrouver Bernard et Lolo Bafi dans un instant, mais d'abord on va accueillir, et c'est sa première cette année, notre ami Mathieu Maligne. Alors Mathieu Seulot, il arrive, c'est le dernier derrière là-bas, il a mis son constat, il y a un froid dans la famille Mathieu. Bonsoir, comment ça va ? Je suis très heureux, je me suis bien habillé parce que c'est la nouvelle année. Bah oui. Donc c'est la classe, bonne année Michel Drucker. Bonne année. Je ne vous dis pas l'année parce que je pense que ça ne vous en est rien à foutre. Bonne année Daniel Gilbert. Merci. Je suis ravi de faire votre émission. Je suis venu dans votre loge tout à l'heure, vous m'avez dit que vous m'aimiez beaucoup. Et j'étais ravi parce que je ne connaissais pas toutes ces positions. Bonne année. Bonne année le public. Bonne année à vous. Voilà, c'est important. Et bonne année à tous les spectateurs. Surtout bonne santé parce que l'émission termine en juin. Donc il faut tenir encore jusqu'au mois de juin. Buvez de l'eau, mangez des fruits, baiser pas trop et tenez bon. D'accord ? On va faire ça. En tout cas, je tenais juste à vous dire que j'ai passé une année 2013 extraordinaire. J'espère que l'année 2014 va être fabuleuse. Je suis le mec le plus heureux du monde. C'est bizarre en France de dire que les gens sont heureux. Moi je suis heureux, vraiment. Je fais le métier qui me plaît. Je suis sur scène tous les soirs. Ma tournée a été prolongée un peu grâce à vous, Michel Drucker, merci. Et puis je fais des émissions qu'avant je regardais à la télé. Et ça, c'est très étrange de faire ça. Je regardais le canapé. Et maintenant c'est moi qui suis sur le canapé à la place de Gérard et tout ça. Même, j'ai fini Fort Boyard cet été. Déjà, vous m'avez vu dans Fort Boyard ? Oui ! Quel succès ! Et c'est pas truqué Fort Boyard, je l'ai fait. Je suis sur un endroit, ça pue, tu bouffes de la mer, tu as des cafards qui passent de partout. Et là, je ne te parle que du trajet en TGV pour aller à La Rochelle. C'est chaud, vraiment. C'est chaud. En tout cas, je ne vois pas que toutes les émissions dans lesquelles je suis. Je suis un fan de télé, Michel, je regarde, j'ai le câble à la maison, j'ai 1000 chaînes. Il y a des chaînes un peu à la con par contre. Je suis tombé sur TV Braze. Vous connaissez ? C'est une chaîne sur les alcooliques, comment ils vivent, comment ils se déplacent. C'est pas loin de chez nous, il faut regarder. Il y a une chaîne de psychopathes, c'est la chaîne AB Moteur. C'est-à-dire que la journée, c'est AB Moteur, et la nuit, c'est XXL. C'est-à-dire que la journée, il y a des voitures, et la nuit, des films de cul. Et en fait, je pense que AB Moteur, c'est un bon prétexte pour avoir XXL. Tu sais, tu vas voir dans deux canalsat, t'arrives, Bonjour, je voudrais la chaîne AB Moteur, s'il vous plaît. T'es le vendeur, et toi, il dit, ouais, c'est ça, je te mets du sopalin avec ça ? Il y a une chaîne. La chaîne Voyage, tu sais, c'est une chaîne sur les voyages. Pour les gitans, c'est une chaîne de déco. Là, je ne savais pas s'il fallait la faire, mais je l'ai faite. Moi, la chaîne que je préfère, je vais vous en parler à part France 2, parce que bon, je suis salarié, c'est normal, c'est la chaîne Planète. Vous connaissez cette chaîne Planète ? Oui. Planète, ça parle soit d'Hitler, soit des Limuriens. Voilà, un des deux. Et des fois, c'est des Limuriens nazis. C'est-à-dire que ça, il y a toujours des animaux à la con qui sortent partout. T'as Pierre Arditi qui raconte l'histoire des animaux et t'as une chanson derrière. Fais toujours un truc du style, le soleil sénètre sur la savane endormie. Octave, le violon allait crever, quitte son clan pour mourir ça dans le crépuscule. Au loin, raisonne le chant des guerriers nazais. Ils sont bonnes c'est-à-dire ! 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 Au bas de masquer. Les deux Améli-Limuriens, Klaus et Karl-Heinz, s'en posent dans la forêt. Je vais te dire. C'est pas vrai, Michel, parce que... Toutes les vacances, je m'attends pour la télé, parce que je t'ai... Et Planète rediffuse souvent des émissions de télé que France 2 rediffusait. Je suis tombé sur... C'est quoi ? Faites entrer l'accusé, c'est ça ce truc-là ? Ça j'aimais bien, parce qu'avant de faire ce métier, j'ai fait des longues études de droit. Et j'ai fait un stage à la police criminelle de Perpignan. Voilà, j'ai arrêté parce que je ne supportais plus l'alcool. Mais par contre, tous mes potes, tous mes amis sont devenus du bêton de police, commissaire. Moi j'ai continué jusqu'au bac. Et j'ai gardé l'amour du phénomène criminel au travers de Faites entrer l'accusé. Quand c'est Ondelat qui présente. Quand Ondelat présente, direct, t'es dans l'émission. Tu sais, il est toujours de dos au début, surtout on y fait « Pourquoi ? » Pourquoi Jean-Pier Le Borne ? Pompier volontaire région Toulousaine a-t-il, entre le 20 août 1993 et le 11 mars 2004, enlevé, séquestré, colorié, tué, mangé, 13 personnes, sans aucune raison. Toi t'es chez toi, tu dis « Mais c'est vrai, pourquoi il a fait ça ? » T'as la photo de Jean-Pier Le Borne, sur le mur une photo, il fait peur, il me dit « T'as témoignage de toute la famille de Jean-Pier Le Borne. T'as témoignage de la petite fille de Jean-Pier Le Borne, elle a 16 ans et demi, donc il la met dans le noir, pour pas qu'on le reconnaisse. Il modifie un petit peu son vent, lui demande « Alors, qu'est-ce que tu penses, ton papa ? » « Il aime toujours mon papa. » C'est la fille de l'exorciste, parle-là de merde. Le dernier témoignage de cette fonction, c'est le psychiatre de la prison de Jean-Pier Le Borne. Je pense que si Jean-Pier Le Borne sort de prison demain, le carnage continuera. Et là, t'as Honda qui met le coup de grâce. Aujourd'hui, Jean-Pier Le Borne est libre. Il vit à Paris, il a une voiture. Il se barre comme ça, il dit même pas au revoir, il a rien de dire « C'est toi la prochaine victime. » Il éteint la lumière, même la télé fait plus lumière, t'es chez toi, t'es dans l'ordre et « Christophe, laisse une payeuse ! » Ils sont mis sur quoi ? C'est quoi l'émission avec les voyages à la con, là, de Lopez ? Voyage à un terrain inconnu. Ça, c'est bien. Le concept, vous connaissez, madame, le concept ? Ils prennent une star, une célébrité, ils la mettent dans un endroit où ils n'ont jamais allé. Ils ont fait ça avec Adrien A42, ils ont lié une bibliothèque. Tout ça, c'est délicieux. Toute la semaine, on essaie de trouver des blagues, vous verrez, je te jure, les mecs, ils les font tout seuls. Véridique. Ils ont fait rendez-vous en terrain inconnu avec Gilbert Montagné. Pourquoi faire ? Ça fait plaisir à qui ? À part le Labrador, sans déconner. Le mec, il reste dans du Malaya, amenez-le chez Picard, il verra pas la différence. Mathieu Mélenchon. Bruno ! Mathieu. Bravo, Bruno. Merci, Mathieu. Je te remercie parce que c'est un beau cadeau, c'est un extrait de ton spectacle. Ben ouais, je me suis dit, comme j'étais en vacances, je me suis dit, j'ai pas le temps de... C'était un gros succès, très gros succès. Et à chaque fois que je te vois comme ça, ce tout-là, c'est encore plus flagrant, je me dis, quel dommage que je t'ai pas vu plaider. J'aurais voulu au moins que tu poursuis un peu ton métier d'avocat. Et voir comment tu sauvais la tête d'un... J'ai jamais sauvé personne de toute ma vie. J'avais voulu te voir défendre M. Le Blanc, par exemple. Ah oui, ça aurait été cool. Non, mais j'ai jamais défendu quelqu'un qui a... Enfin, j'ai jamais sorti quelqu'un de prison. J'en ai mis beaucoup en tol à cause de moi, mais jamais. Merci, Mathieu. On me dit que t'as un train. Bonne année. Parce que je joue ce soir, ouais. Oui, ah, dernière nouvelle, t'es viré. C'était Mathieu, ma déniance. C'est bon. Avant de terminer, Daniel, pour la route, dit Crivers, ma fille, ce serait quoi ton plus grand rêve ? Crivers dit, je sais pas. Et là, tu lui dis, salaud, t'aimerais pas être connu un jour ? Ça, c'est ma fille. Et on aurait Hélène Stigara. Hélène, j'avais envie de chanter cette chanson parce que je trouve qu'elle donne une petite bouffée d'oxygène. Et tu lui réponds, pourtant les paroles sont bien connes. A Omar Sy, t'as osé dire à Omar Sy, toi y'en a content d'être français, toi y'en a des papiers. A Julien Doré, ma fille, Julien, t'as un frère ? Euh, non. Si, si, t'as un frère. Le célèbre Staphylococque Doré. T'es fier de ça. J'ai un peu honte. Et à Daniel Gilbert. Daniel, quelle est ton actualité ? Non, je déconne. Il faut vraiment qu'elle a l'humour en béton. Et à Daniel toujours. Daniel, quel a été ton meilleur souvenir de télé ? Parce que notre meilleur souvenir, c'est quand tu as arrêté. Laurent Mappie, c'est pour toi. Je vais vous dire quelque chose. Plus d'humour qu'elle, tu meurs. Elle a le sort de la dirision, de l'autodérision. Et dans ce métier, il en faut. C'est pour toi. Sans protection dans la vie en général. Avant de terminer, Bernard, Manuel Valls et les Roms. Ah, c'est quelque chose. Mais il a bien fait le boulot parce que je suis allé au restaurant, j'ai commandé un baba l'autre jour. Il était sec. Et, monsieur le ministre de l'éducation, monsieur Payon et les rythmes scolaires. Ah, non, c'est une connerie énorme. Moi, je vois, j'ai ma dernière fille qui a 8 ans. Et elle est en primaire. Donc, ils ont une heure de cours. Et puis après, ils ont un loisir. Mais, Emmanuel faisait de la peinture. Mais il n'y avait pas de pinceau, pas de machin, pas de truc. Et j'ai lu l'autre jour dans le journal, mais c'est vrai, les rythmes scolaires et les loisirs. À Chamonix-Haute-Savoie, après le calcul, ils ont une heure de sortie, pêche au moule. À Chamonix, pêche au moule. C'est-à-dire qu'à Brest, ils ont télésièges. C'est quand même bien. Avant de terminer, et François Hollande et Valéry Trinvel. Ah, c'est un joli couple. Qu'est-ce qui est déférencé du couple Sarkozy ? Ah, ben, Sarkozy, c'était le couple bling-bling. Et Hollande, c'est le couple pierre au gourmand, tu vois. Tout ce qui touche, ça part en sucette. Dis-moi, est-ce que tu regrettes Nicolas Sarkozy, Bernard ? Ah, beaucoup, parce qu'il nous a fait gagner beaucoup d'argent. Mais enfin, là, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Mais il va revenir, il va revenir. Il va revenir, parce que j'ai remarqué que l'homme politique français utilisait la méthode du jocari, la balle avec l'élastique. Plus loin, on les envoie, plus vite, ils nous reviennent dans la gueule. Donc, il sera là, bientôt. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses de l'actuelle première dame de France ? Allez bien, moi, j'étais très content quand elle a emmené les gosses à Cabourg. Elle a emmené 5000 mômes à Cabourg, qu'elle ne connaissait pas. Donc, c'est quand même un bon geste. Moi, je vois, quand j'emmène deux des miens, déjà, je me fais chier. Et les gosses ont été pas très aimables avec elle, parce qu'au début, elle leur a demandé, mais c'est vrai, quelle est la personnalité politique que vous préférez ? Les mots m'ont dit, Ségolène Royal, donc déjà, ça... Et après, ils m'ont dit, mais t'es qui, toi, la meuf ? Ils m'ont dit, je suis la femme de Hollande. Alors, les mots m'ont dit, tu viens de Hollande, t'as du shit. Alors là, ça a été... Et pour finir, mais c'est vrai, Michel, à l'heure du goûter, ils auraient commis du flamby. Alors là, ça a été le... Bernard Nabil, sur mesure.